Ce rôle de diffuseur de la culture, comment vous avez l'impression qu'il est perçu par les Marocains ? Il est bien reçu ? Est-ce que des fois il est mal interprété ? Non, non, normalement, pas seulement pour l'Institut Tocervantes, mais même pour l'Institut français, ou le Goethe allemand, ou tous les instituts culturels européens qu'il y a ici. Oui, la vision de la part marocaine, c'est qu'on vient ici collaborer pour remonter la culture européenne, pour que les Marocains connaissent plusieurs cultures, plusieurs langues. C'est comme ça. D'accord, parce qu'on parle d'un rôle de diffuseur de la culture, mais est-ce que les instituts culturels, ils n'ont pas également un rôle d'observateur ? Non, ça c'est une question plus de la part diplomatique des ambassades, et même des espions qui travaillent pour les pays normalement ici. Peut-être qu'il y a quelques espions ici, mais je ne les connais pas. Donc justement, pour venir à ça, il y a des médias qui justement soupçonnaient les instituts culturels de faire, entre guillemets, de l'espionnage pour leur pays. Pas d'espionnage, vous dites ? Pas pour le moment. Si on paye bien, on pourra. D'accord. Donc ça veut dire que si votre pays vous demande des informations sur le Maroc, vous lui les fournissez ? On n'a pas les moyens pour le faire. Vraiment, on n'a pas les moyens pour le faire. D'accord, parce que c'est un des a priori ressentis dans les médias à l'heure actuelle. C'est un peu peut-être une peur de la part des Marocains. Sous-titrage Société Radio-Canada